Le Musée Sauvage, c'est à Argenteuil, on est au centre-ville, on est à quelques minutes de la gare. C'est un lieu pour tout le monde, qu'on a ouvert dans l'idée justement de faire un terrain de jeu pour vraiment plein de choses différentes. C'est un lieu qu'on veut très proche des habitants et très proche du quartier dans lequel il est implanté. Vous avez des résidents qui ont des activités très différentes, il y a des artistes, il y a des artisans. Nous, derrière ensuite le Musée Sauvage, il y a une programmation et dans cette programmation, il y a des ateliers. Ces ateliers, c'est vraiment des ateliers manuels, des ateliers artistiques. Ça peut aller à des cours de théâtre, ça peut être des cours de chant, ça peut être des cours de menuiserie, on a un hyper café. De l'autre côté, on a une programmation très musicale, mais pas que. On a aussi du théâtre, on fait des projections ciné, on a fait du stand-up. Et puis par ailleurs, on prête aussi beaucoup d'espace, parce que l'idée c'est d'être disponible gratuitement à prix libre aux habitants, aux associations. Donc les habitants et les associations peuvent venir nous chercher pour louer un espace, pour une répétition, une réunion ou quoi que ce soit. On se met à dispo, c'est l'idée d'être ressource. Le Musée Sauvage, c'est pour moi une chance inouïe de démarrer mon activité. Je suis costumière au sein du Musée Sauvage, je fais principalement de la couture. En échange de l'occupation de ce lieu, qui est un atelier exceptionnel, je dispense des ateliers de couture à soit des argenteuillais, soit des villes voisines, des personnes qui sont curieuses des techniques de couture. Et j'échange mes compétences, mon savoir-faire et du temps pour faire vivre ce lieu. Et c'est très précieux au sein d'une ville d'avoir un lieu de rencontre ouvert à tous. Musique Alors ce lieu, c'était d'abord un ancien hôpital, qui dans les années, je crois à peu près aux années 30, est devenu un musée. Et ce site a été fermé en 2007, initialement pour travaux. Mais finalement, le chantier, la rénovation intégrale du bâtiment ne s'est jamais faite. Et nous, sur ce constat-là, on arrivait en 2018 et on allait proposer à la mairie que, tant qu'ils ne savaient pas finalement quoi en faire, plutôt que de rien en faire, on avait une super proposition à leur faire pour le refaire vivre, s'ils acceptaient de nous le mettre à disposition, ce qu'ils ont fait. Musique Pour la plupart d'entre nous, on est des enfants d'Île-de-France, on est tous francilien. Et on voulait montrer qu'aujourd'hui, c'était possible, avec de l'intelligence collective et de bon assemblage de compétences, de rouvrir des lieux. L'aide de la région, c'était un dispositif de soutien aux initiatives d'urbanisme transitoire. C'était décisif, puisque c'est ce qui nous a permis notamment d'investir dans tout le matériel qu'on ne pouvait pas récupérer, etc. Donc, c'était vraiment une aide à l'investissement. Donc, c'est ce qui nous a permis notamment de nous équiper. On sait que c'était pour un temps donné. On espère le plus longtemps possible. Donc, on est là, pour sûr, pour quatre ans. Et on espère, évidemment, pouvoir éventuellement aussi investir un champ de la réflexion collective, urbaine, citoyenne, et pouvoir éventuellement, voilà, venir apporter notre pierre à la réflexion collective sur comment on va repenser ces quartiers dans la douceur, pour les habitants, et voilà, comment pouvoir créer du sens. Aujourd'hui, ce qui nous motive, c'est de se dire qu'on en fait profiter les gens, que les résidents en profitent à titre personnel. Et juste le simple fait de se dire, voilà, on a cet outil qui est ouvert et puis on a fait la preuve qu'on peut en profiter sans forcément devoir mettre des millions d'euros sur la table. Ça nous semble assez essentiel de porter ce message et c'est ça qui nous stimume. Sous-titrage Société Radio-Canada